Nous sommes ici devant l'église de Painterville dans laquelle Bois-Gilbert et son épouse se sont mariés. Lui était né à Rouen en 1646 et il s'essaye d'abord à une carrière dans la littérature. Il traduit des œuvres, notamment du répertoire grec. Il est assez peu fructueux dans cette carrière, il doit changer de voie assez rapidement. Il sait bien sûr qu'il est le second fils de la famille et qu'il n'héritera donc pas du domaine de Bois-Gilbert qui est situé un petit peu au nord de Rouen. Et sa carrière, il va donc la faire dans l'administration de l'État où il acquiert différentes charges et notamment celle de lieutenant général du baillage de Rouen qui est l'équivalent à peu près du préfet actuel. Et à cette charge qui est donc très honorable, il est en position très naturellement d'échanger ses vues, ses idées avec les ministres de l'époque. Et ses idées sont assez mal accueillies à l'époque puisqu'il propose des réformes assez radicales en faveur d'une liberté totale des échanges, en faveur d'un laisser-faire selon ses termes qui finalement va assez mal après le passage de Colbert au ministère. Les idées sont encore assez étatistes en France. Mais il ne désespère pas, il redouble d'efforts pour convaincre à travers des mémoires, des lettres très nombreuses à cette période jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et finalement, en n'étant pas écouté, il va publier ses idées sous la forme de différents ouvrages qui vont répéter toujours à peu près les mêmes idées. D'ailleurs, c'est d'abord en 1695 le détail de la France et par la suite, en 1707, le factum de la France est d'autres mémoires. Vers 1680, il s'installe dans ce château de Painterville qu'il a fait construire sur le domaine de Painterville qui appartenait à la famille de son épouse. Et à partir du moment où il s'installe dans ce château, il va mener de front de nombreuses activités agricoles et ces activités agricoles vont lui permettre de remarquer les maux de l'agriculture de l'époque et d'y remarquer notamment deux causes. La première qui est la fiscalité, qui décourage le travail, l'effort, puisque quiconque produit beaucoup va être imposé énormément et risque de devoir céder son activité et de l'abandonner à cause du trop grand nombre de charges fiscales sur lui. Et la deuxième cause, c'est les limitations, les nombreux règlements qui limitent l'exportation et la vente des productions agricoles et notamment du blé.